bonsoir bonsoir tout le monde pour ceux qui ne me connaissent pas encore je m'appelle je veux bien me présenter un petit peu tout court mon nom est donc monique armling je suis mariée depuis 26 ans en ménage j'ai deux ados un garçon de 13 ans une fille de 18 ans et ma profession est spécialiste peau et coach santé donc je suis des depuis trois depuis presque trois ans je commis je combine les deux parce que pour moi une belle peau ça commence avec une bonne alimentation et je le vu à ma peau aussi mais c'est pas le sujet de ce soir donc bonjour à tout le monde le sujet de ce soir parce que j'ai l'intention de faire ce live tous les lundis soir à 8 heures et j'espère vous donner beaucoup de d'informations de valeur donc si vous avez des questions ça me fait plaisir que vous me les envoyer par messenger ou que vous mettez un petit message en dessous de ce live donc ça serait un gentil et si vous aimez bien le live envoyez moi quelques petits coeurs ça me ferait énormément plaisir donc le sujet de ce soir c'est mais toi d'abord c'est difficile non pour surtout pour les femmes je pense parce qu'on pense tout ce qu'on est superwoman maman qui sait faire tout la femme qui sait faire tout on s'occupe des enfants on s'occupe du mari on travaille on a le ménage on conduire tout le monde à gauche et à droite mais c'est pas évident et on n'est pas créé pour faire tout en même temps et tout pour tout le monde donc et quand on a fait tout ça toute la journée le soir on est au lit et on se dit qu'est ce que j'ai fait aujourd'hui ça c'est ce qui m'arrive souvent je fais plein de choses sur la journée je faisais plein de choses sur la journée et le soir au lit je me disais qu'est ce que j'ai fait je ne me rappelle même pas tellement de choses en faire en même temps et ça ce n'est pas très bien donc c'est une petite anecdote une anecdote c'est quelque chose qui se dit dans les avions pour ceux qui ont déjà volé qui ont déjà pris l'avion est ce que vous vous rappelez ce qu'on nous dit avant le décollage dans l'avion en fait la dame qui nous donne les consignes et les mesures à prendre pour la sécurité on dit en cas que les masques d'oxygène tombe quand il ya un problème mettez d'abord le vôtre et puis aider vos enfants mais notre instinct nous fait penser l'inverse n'est ce pas on veut toujours aider l'autre surtout nos enfants ou la personne qui est avec nous si on n'est pas avec les enfants mais si on est avec quelqu'un de très cher ou même une amie ou une connaissance la première chose que nous les femmes en général notre instinct est d'aider l'autre mais est ce que ça c'est une bonne chose à faire dans la vie qu'est ce qui se passe quand on met d'abord les masques aux autres on tombe dans les pommes et on ne sert à plus rien et ça c'est la même chose dans la vie si on est toujours les autres avant d'aider soi-même un jour on va avoir des problèmes ça c'est la même chose qui qui nous arrive quand on pense aux autres le jour 1 va venir que on servira à plus rien parce que on aura un manque d'énergie on est un épuisement une maladie etc donc parce qu'on continue 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 le fameux élastique l'élastique on peut tirer 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 et à un certain moment il n'est plus élastique il va on va les casser c'est la même chose pour notre vie et souvent on oublie un peu de penser à ça on pense oui mais je dois faire ceci oui mais si je ne fais pas ça quelque chose va arriver ou si je ne fais pas penser à ça une autre chose va être oublié oui mais quoi quand c'est oublié encore ce n'est pas fait est ce que c'est si grave qu'est ce que c'est plus grave quand tout est en ordre ou qu'on va arrêter parce qu'on a un manque d'énergie un épuisement une maladie donc qu'est ce qu'on doit faire selon moi ça c'est mon conseil ça c'est les choses que j'ai vécu moi même parce que moi j'étais de même chose toujours faire passer tout le monde toujours dire oui et en 2015 fin 2015 j'avais presque un épuisement et j'ai dû changer quelque chose et à ce moment là j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré que premièrement c'est possible différemment deuxièmement il faut changer son alimentation pourquoi parce que pour ceux qui ne savent pas le le hormone de bonheur c'est pour 90% 90% pour les français fabriqués dans vos intestins et donc c'est ce hormone de bonheur qui ne peut pas être fabriqué quand nos intestins ont un problème à cause d'une malnutrition donc on va dire toutes les choses qui qui contiennent des conservateurs qui contiennent trop de graisses trop de sucre etc donc qu'est ce qui va arriver les intestins vont devenir acides et l'hormone de bonheur ne peut plus être fabriqué ou beaucoup moins et on va avoir des soucis avec donc qu'est ce qu'on devrait faire donc mon moment comment mon pensée pour vous et met toi en premier dans ton agenda met toi en première dans sur ta liste avec les tâches à faire de tous les jours commence la journée en pensant qu'est ce que je peux faire pour moi ça ne dois pas prendre des heures mais prends du temps pour toi même et commence la journée avec un moment de sans rien faire donc on fait rien du tout on reste tranquille on pense pas aux choses qu'on doit faire encore pour la journée on pense pas aux dérangements aux enfants qu'on doit conduire à l'école au chien qui doit être promené non il suffit de commencer avec dix minutes chaque journée pour soi et après quelques temps tu vas voir que ces dix minutes ce n'est plus suffisant quand on a vraiment besoin de plus mal je dis toujours commence avec dix minutes parce que là tu vas voir exactement comme c'est important pour toi parce que qu'est ce que tu vas faire tu vas prendre les dix minutes où moi je prends une heure le matin et tu vas te vider la tête donc tu vas penser à rien du tout tu penses tu essaies de vider ta tête tu vas bouger quelques minutes seulement quelques minutes pour faire que le sang coule plus vite qu'il y a plus d'oxygène dans le sang et boire un ou deux grands verres d'eau pour remplacer l'humidité qu'on perd pendant la nuit quand on dort parce qu'on perd énormément d'humidité et le matin on reste fatigué parce qu'on a un manque d'eau donc il faut remplacer cette perte d'eau le plus vite possible quand on se lève tout de suite boire un ou deux verres d'eau et qu'est ce qui se passe quand on prend du temps pour soi qu'on va vider sa tête en fait on va faire de la place pour autre chose sur la journée et ce que je veux vous dire vraiment ce n'est pas de l'égoïsme de s'occuper pour soi même pour être après une meilleure version de soi même parce que quand tu es tout le temps fatigué quand tu es tout le temps énervé parce que la journée elle est tellement chargée et on ne sait pas prendre du temps pour soi même qu'est ce qui va arriver les gens ne vont pas t'aimer plus ou moins tu ne vas pas être plus gentil pour ton entourage c'est ça que je veux dire donc ce n'est pas de l'égoïsme il faut penser à soi même comme parce que c'est tu si tu ne t'occupes pas de toi même c'est ça l'égoïsme parce qu'après tu ne peux plus fonctionner et tu n'es pas la même la meilleure version de toi même donc et quand tu es une meilleure version de toi même qu'est ce que tu peux faire tu peux encore mieux t'occuper des autres donc voilà donc j'espère que je ça vous a plu donc pense à toi même tous les matins commence avec dix minutes de de rien faire de commencer la journée lève toi un quart d'heure plus tôt pour que tu peux le faire et tu vas voir que ta journée va être beaucoup plus productive beaucoup plus amusant parce que tu as vider ta tête et tu peux en mettre autre chose qui sont peut-être beaucoup mieux et beaucoup plus agréable à vivre donc j'aimerais vous quitter avec ça je vous souhaite une bonne soirée dormez bien et n'oublie pas mais toi d'abord bonne soirée bye bye